Jérôme, bonjour. On est au cœur de vos vignes. Sur MédiaVidon, on a l'habitude de visiter des appellations pépites tous les mois. On est en Champagne, c'est l'antithèse d'une appellation pépites. En revanche, quand on aborde la Champagne via le bio, est-ce qu'il y a encore un côté pépites en Champagne autour de cette approche ? Oui, je pense parce qu'en fait, il y a vraiment un travail qui est beaucoup plus fastidieux ou qui demande beaucoup plus de courage et d'abnégation pour travailler les vignes telles qu'on les travaille. Et je pense que là, on peut parler d'une notion pépite. Il y a à peu près entre 2500-3000 hectares en conversion ou converti qui représentent 7 à 8% du vignoble. Mais qui représentent maintenant quand même un pourcentage non négligeable, sachant qu'on est partie de très bas puisqu'il y a encore 7-8 ans, on devait être à peine 2-3% du vignoble. Est-ce que vous êtes le président de l'Association des Champagnes Bio ? Oui, depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois maintenant. Elle existe depuis 1998. Auparavant, elle s'appelait l'AIV-ABC, donc Association Interprofessionnelle des Vins Bio de Champagne. Et elle a été renommée en tant qu'ACB, donc Association des Champagnes Bio, il y a de ça une quinzaine d'années. Nous représentons maintenant environ 170 adhérents, qui représentent à peu près 1000 hectares. Avec ces vignes étroites et plus de 10 000 pieds et hectares, en fait, la gestion de l'herbe est quand même assez fastidieuse, puisqu'elle ne peut se faire qu'à l'aide d'enjambeurs. Les pieds sont vraiment à ras du sol. Ça amène une complexité. Également par rapport à la sensibilité aux maladies, ils pensent que ça, c'est des spécificités qu'on ne retrouve pas dans la majorité des vignobles français. Je pense qu'effectivement, la Champagne a tout à gagner et devrait se donner les moyens de faire évoluer ses pratiques. On ne devrait pas avoir une exigence qualitative qui va aussi sur les pratiques environnementales ? Est-ce que ça ne devrait pas être dans le package ? Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre dire ça. Et c'est ce qu'on pense également. Tôt ou tard, en fait, il y aura un retour de bâton et qu'au niveau médiatique, on n'est pas à l'abri que le buzz soit fait autour d'une chose qui est vraiment préjudiciable pour l'environnement. Je pense qu'il y a une portion de vignerons qui vraiment veulent aller vers ça, vers une Champagne plus respectueuse, plus propre, qui veut vraiment se donner les moyens d'évoluer qualitativement et en termes d'image. Les choses, malgré tout, évoluent. Comme je vous disais, 2% de bio il y a 15 ans, 10%. Et puis malgré tout, soyons positifs, optimistes. En règle générale, il y a quand même pas mal de vignerons en Champagne qui laissent un peu plus d'herbe, qui se posent plus de questions. Je pense qu'en termes d'intrants, la Champagne a évolué, en utilise moins. Et avec aussi, malgré tout, des fongicides en général un peu moins toxiques. Qu'est-ce que c'est que la femme de la présidence ? Écoutez, pour moi, ce serait que la femme de la présidence, alors je sais que la plupart des présidents sont restés entre 5 et 7 ans. Donc si après, on pouvait arriver à 10% du vignoble pendant mon mandat, ce serait génial. Puis après, ce que j'aimerais, c'est si on pouvait aussi voir l'interdiction des herbicides en Champagne d'ici 4 à 5 ans.